Madame, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Samuel Lassery. Je vous présente votre émission Les Bâtisseurs. Les Bâtisseurs est une émission qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs qui ont réussi dans le monde du business. Pour certains, ils ont connu le dépôt de bilan mais ont su rebondir. Des dirigeants d'associations qui ont changé la vie de leurs prochains et aussi d'élus politiques, de militants de tous bords qui ont réussi à changer le quotidien de leurs concitoyens grâce à leur combat. Vous profiterez des conseils et de l'expérience de nos invités mais aussi bien sûr de ceux de votre humble animateur que je suis. Aujourd'hui, nous avons comme invité Gérard Martinez. Gérard, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je te laisse te présenter à nous et à nos auditeurs. Oui, alors Gérard Martinez, on va aborder peut-être différents aspects de ce que j'ai pu faire dans le passé et ce que je fais toujours. Mais disons qu'au départ, j'étais par ma formation économiste. D'accord. J'ai démarré donc à l'université en tant qu'économiste et j'ai poursuivi dans un institut spécialisé qui s'appelle l'Institut d'administration des entreprises qu'on appelait à l'époque l'Institut de préparation aux affaires. Il est connu sur ses deux sigles. D'accord. Donc c'est à peu près ça tes études. Maintenant, je voudrais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours professionnel. Juste après tes études, bien sûr. Voilà, juste après ces études et on en reparlera peut-être un petit peu après, j'ai gardé le contact donc effectivement avec à la fois la formation, l'université et l'application de ce que j'ai pu voir au travers de mes études, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, à l'entreprise en général et à partir de là, j'ai démarré moi-même une activité, au départ une activité que je menais en freelance pour, ça veut dire en tant qu'indépendant, mais quand même pour des entreprises dans le conseil et dans la formation. Et puis ensuite, je me suis installé à mon compte donc il y a quelques dizaines d'années on va dire. En quelle année exacte ? Ça doit faire plus de 20 ans en tout cas, que j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Mémo Consulte et Mémo Forme, la partie conseil et la partie formation. D'accord, donc tu fais des formations dans quel domaine par exemple ? Alors les formations, au début j'étais ce qu'on peut appeler un généraliste de la formation économique qui tourne autour de l'économie d'entreprise bien sûr, quoi que j'ai même fait de l'économie générale mais je faisais de la formation classique et y compris de l'enseignement. Et puis au fil du temps, je me suis spécialisé dans des formations soit sous forme de séminaires on va dire, des séminaires qui peuvent se développer autour d'un thème général, qui peuvent se dérouler sur une demi-journée ou une journée, du style effectivement mini-conférence ou atelier qui permet aux gens soit de démarrer dans un domaine, soit de se perfectionner dans ce domaine, ça veut dire que ça peut s'adresser aussi bien à des chefs d'entreprise, à des cadres, à des étudiants, à des futurs entrepreneurs, à des futurs entrepreneurs, porteurs de projets comme on dit, voilà. Ça c'est une partie du développement, l'autre partie importante du développement c'est un peu une spécialité, ce qu'on appelle maintenant les business games ou serious games mais qu'on appelait tout simplement jeu d'entreprise ou simulation de gestion d'entreprise qui permet de remettre en situation de concurrence, certes virtuelle mais néanmoins très réelle au niveau du comportement disons des participants, des groupes divisés en équipes de participants qui sont concurrents, en compétition. Donc ça simule la gestion d'une entreprise, chaque groupe gérant une entreprise virtuelle et étant en concurrence avec les autres. Donc ça permet à ces gens-là par exemple d'avoir une forme d'expérience en tant qu'entrepreneur sans les risques ? Voilà, ils essuient les plâtres avec des risques qui sont virtuels et quelquefois ça permet de ne pas répéter certaines erreurs au niveau ensuite de leur création d'entreprise ou de leur lancement effectivement dans une activité en intégrant une entreprise ou tout simplement en se faisant embaucher en tant que cadre pour ceux qui ont des masters, c'est un peu leur destinée mais on n'est pas tout de suite efficace si on n'est pas passé par une partie ou pratique et pratique éventuellement du style stage et alternance et puis une partie de raisonnement stratégique qui, ce qui est bien si vous voulez dans les jeux d'entreprise, tu as effectivement des gens qui sont positionnés en tant que chef d'entreprise. Or quand on fait un stage ou quand on a un premier emploi, on n'est pas positionné en chef d'entreprise en général, sauf exception. Donc là ça se permet de se positionner à un autre niveau et de voir une autre expérience. D'accord. Tu peux par exemple nous parler d'une entreprise qui te vient comme ça à l'esprit, que tu as suivi, que à laquelle, je ne sais pas, tu lui as permis peut-être de se développer ou peut-être même de sortir d'une situation un peu compliquée. Est-ce que, voilà, tu peux nous parler d'une ? Alors c'est vrai que mon expérience, là on a parlé de la formation, il y a une expérience de conseil aussi. Mon expérience de conseil m'a fait approcher des entreprises de petite taille, quelquefois, des artisans, des indépendants, commerçants, indépendants, prestataires de services, jusqu'à des entreprises de grande taille. On peut en citer quelques-unes parce qu'elles sont notamment connues au niveau national voire international, comme Total, comme l'EDF, comme la SNCF. Et les plus petites, que je peux plus difficilement citer quand il s'agit d'un dossier actuel, puisqu'on est quand même, disons, on se doit aux droits de réserve et donc on ne doit pas parler des expériences en cours. Alors on peut parler d'expériences qui ont quelques années, effectivement. J'ai travaillé pour la première entreprise régionale que souvent les gens ignorent, d'INEF par exemple. Je connais pas. C'est une entreprise, c'est un pétrolier. C'est le premier pétrolier français. Mais il est bien loin de Total, par exemple. Donc j'ai travaillé pour DINEF, qui se trouve dans l'Aude, dont le siège social se trouve dans l'Aude, qui a été racheté par des Américains, des Roumains, etc. Et ils ont eu besoin de développer, effectivement, des activités un petit peu différentes, on va dire. Par exemple, sur les autoroutes, ils détiennent certaines stations que vous connaissez tous. Vous connaissez tous les stations les plus connues. Quand vous vous arrêtez chez, effectivement, Total ou quand vous vous arrêtez dans une station de marque étrangère. Mais il y a quelques stations d'INEF, notamment, si on les remarque. Il y en a une petite dizaine en France, on va dire. Et dans ces stations, alors la délivrance de l'essence, c'est une activité où ils n'ont pas besoin de nous. Mais en revanche, ils gèrent des points de vente qui sont de véritables supermarchés. Et là, effectivement, c'est une caractéristique très particulière. Et pour ces implantations, ou pour revoir ces implantations, on a pu participer aux conseils qui leur permettaient de s'orienter vers un nouveau marketing. Merchandising, comme on dit. Et le merchandising d'une autoroute, ce n'est pas pareil que le merchandising d'un point de vente à côté de chez soi en supermarché ou en supérette. C'est différent. Même si la taille est à peu près la même, l'approche n'est pas la même, puisque ce n'est pas une clientèle qui va revenir souvent. Ce n'est pas une clientèle de proximité. Il y a des caractéristiques différentes, des produits différents, des prix de la communication différentes aussi. Voilà. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, alors, c'est au contraire l'aide au lancement d'une activité dans un village, par exemple, de notre environnement. Un artisan qui décide de... Je cite un exemple, là, qui s'est produit dans une commune qui n'est pas très loin d'ici, où l'artisan, qui est un ingénieur, un ingénieur qui travaillait, pour tout dire, dans une... Déjà chez un distributeur connu et qui a décidé un jour de se lancer à son... À son compte. Propre compte et qui a dit, bon, ben, pour cela, je vais quand même essayer de ne pas être qu'un ingénieur, mais d'être un chef d'entreprise qui connaît aussi le management, le marketing, etc. Et donc, comme il a dit, il a bouffé quelques bouquins d'abord. Et une fois qu'il a bouffé ses bouquins, il est venu nous voir. Il a dit, bon, maintenant, je veux me lancer. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire une étude de marché ? Est-ce que je dois m'implanter de façon spécifique ? Parce que je vais être dans un village comme Cournon-Terral ou Cournon-Sec. L'un des deux est vrai, dans les exemples que je viens de prendre. Et donc, quelle va être sa zone de charlandise ? On appelle zone de charlandise une zone de clientèle. Quel impact il peut avoir dessus ? Comment communiquer avec les gens qui sont là ? On ne peut pas utiliser les mêmes outils que j'ai utilisés dans l'exemple précédent. On ne peut pas utiliser non plus les outils qu'utilisent les supermarchés ou les hypermarchés qui sont autour de vous. Donc, ce sont des outils particuliers là aussi. Après, je me pose une question parce que moi, personnellement, je n'ai jamais eu recours à des conseillers comme toi, etc. Combien coûte ce genre de service ? Alors, c'est très variable. Souvent, c'est la question que posent même des gens qui téléphonent quelquefois et qui demandent. En général, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience, effectivement, et qui sont plutôt des petites structures. Une grosse ou une moyenne structure ne va pas téléphoner pour poser ce genre de questions. Et la réponse est de dire que c'est variable. Alors, je prenais l'exemple de... Alors, ça peut partir d'une étude économique. Moi, je sais que j'ai réalisé ce qu'on appelle une étude économique ou une recherche documentaire. Ça veut dire qu'à partir de connaissances qu'on peut avoir de certains marchés, on peut aller au-delà en faisant de la recherche Internet, de mettre tout ça, effectivement, en symbiose et d'essayer de tirer des conclusions marketing de cela en n'utilisant pas des enquêtes sur le terrain, en n'utilisant pas, effectivement, une étude de motivation. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre beaucoup de moyens ? En mettant peu de moyens, ça sera quelques milliers d'euros. Et je l'ai eu fait. Je me rappelle très bien qu'un industriel, c'était quand même pas une toute petite entreprise, mais c'était un petit industriel, est venu de me demander pour des besoins juridiques. Il m'a dit, j'ai besoin, parce que je suis opposé à un fournisseur, j'ai besoin de... — Ah, donc tu proposes aussi même des services d'aide, on va dire, juridique. — Ben, ça a été demandé. C'était à la demande. Je ne l'avais même pas prévu dans mes... — Donc tu t'es adapté. — Dans mon panel, on va dire. Mais quelqu'un est venu et m'a dit, moi, j'aurais besoin d'une étude du marché des prothèses médicales. En l'occurrence, il ne connaît rien de la prothèse médicale. Mais moi, je connais les marchés et comment on étudie en indice les marchés. Il m'a dit, voilà comment ça a évolué. Le distributeur... Oui, le distributeur m'a joué un tour. Nous avons une opposition juridique. Comment est-ce qu'on peut opposer, en plus des éléments juridiques, des éléments économiques, pour dire le marché aurait évolué comme ça si je n'avais pas eu de difficultés ? Et donc nous avons fait une étude, une petite étude économique par recherche documentaire auprès du marché global, des concurrents, en voyant comment ce marché avait évolué et comment l'entreprise en question n'a pas pu profiter à cause de ce conflit du marché en question. Ça, c'est un autre exemple. — D'accord. — Et après, ça peut aller, bien sûr, sur l'étude qu'on fait annuelle, ce qu'on peut appeler... À partir d'un diagnostic d'entreprise, on peut faire une étude très importante sur toute l'année, par exemple, une étude de marché sur toute l'année, en prenant en compte les concurrents, en prenant en compte les consommateurs, en prenant en compte les intermédiaires. J'ai travaillé, par exemple, sur le marché des amortisseurs. Les amortisseurs, il y a le consommateur qui, souvent, n'est pas spécialiste et il achète rarement des amortisseurs en direct, mais il y a les intermédiaires. Il y a les garagistes, il y a les préparateurs automobiles, il y a les fabricants automobiles, un constructeur. Et c'est un marché énorme. Et quand on est parti sur une année d'études de ce marché, il est forcé que ça représente plusieurs de dizaines de milliers d'euros. On n'est plus à des milliers d'euros, on est presque à des centaines de milliers d'euros dans ces cas-là. — D'accord. — Donc l'écart est important. Quand l'aéroport de Montpellier demande qu'on fasse une étude sur la fréquentation de son aéroport au niveau des allées et des retours, ou des arrivées et des départs, il est évident qu'on met en place une enquête sur l'aéroport, ce que j'ai pu faire, avec des moyens importants. Et on obtient des résultats qui donnent beaucoup d'informations. Quand on fait une étude sur, par exemple, le trafic ferroviaire dans une région, il y a toutes les gares d'arrivée, les gares de départ et les échanges entre ces gares. Et là, c'est énorme. Vous avez des tableaux de statistiques énormes qui sortent de ces études-là. Donc il y a des résultats intéressants au niveau quantitatif, au niveau qualitatif. On peut faire aussi une étude sur le comportement des clients d'une entreprise, on va dire, en général, d'un point de vente ou d'une entreprise en général. Je l'ai fait pour des petits points de vente, je l'ai fait pour la SNCF. C'est pas pareil. Voilà. — D'accord. Là, maintenant, je voudrais bien qu'on parle de ton parcours associatif qui est vraiment, que je trouve, qui est très important. Alors c'est vrai que le parcours associatif, c'est autre chose. Mais souvent, ça provient, on va dire, de ce qu'on a pu faire déjà dans sa profession. Puisque moi, je... À part de fréquenter des quelques associations ludiques, on va dire, comme on parlera de jeu d'échecs peut-être tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai aussi et surtout participé à des activités d'associations plutôt à caractère professionnel. Même si ce sont des associations bénévoles à but non lucratif, ce sont quand même des associations qui réunissent des professionnels. Je pense que c'est à ces associations que tu fais référence. — Oui, bien sûr. Par exemple, le Club des exportateurs. — Alors le Club des exportateurs de France, comme son nom l'indique, c'est un club qui a été créé il y a déjà maintenant 60 ans au niveau national, mais aussi au niveau local. Et ce Club des exportateurs, comme son nom l'indique, réunit des exportateurs, mais aussi ce qu'on appelle des primo-exportateurs, c'est-à-dire des gens pour lesquels peut se poser la question d'exporter. Est-ce que je suis trop petit ? J'en ai jamais fait. J'ai pas de spécialiste à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que ça me handicap pour exporter ? Peut-être, peut-être pas. Il faut étudier la question. Et ce qui permet de le faire, c'est justement de se réunir avec des exportateurs plus importants ou plus expérimentés, avec des collègues qui essayent de faire la même chose, d'autres départements de la région. Voilà un petit peu comment on résonne. — C'est-à-dire qu'avec ton Club, tu permets quand même à des sociétés qui n'auraient jamais pu exporter de leur vie de devenir exportateurs, même si c'est pas une grosse quantité, ou de pas le devenir parce que c'est pas réaliste ou c'est pas conseillé. Mais ils obtiennent une réponse, peut-être, en fréquentant effectivement les réunions qu'on peut faire et effectivement les personnes qu'on fait intervenir. — Et t'as par exemple un exemple de sociétés au niveau régional ? — Alors il y a beaucoup de sociétés. — Qui a été accompagnée ? — Alors bien sûr, il y a des grosses sociétés régionales qui font de l'exportation. — Mais qui n'ont pas besoin forcément de ton aide, non ? — Celles-ci, je vais pas en parler parce que soit elles ne font pas partie du club, soit elles n'ont pas besoin de nous. Quelquefois, elles font partie, mais en général, les grandes sociétés multinationales... — C'est des bruits toutes seules. — Non. Elles se débrouillent toutes seules. Elles sont équipées comme il faut, au niveau national comme au niveau régional. D'autres fois, en revanche, des petites ou des moyennes entreprises ont effectivement besoin d'aller plus loin. Et souvent, en relation d'ailleurs avec le MEDEF, on essaye de les conseiller, de les orienter, puisque souvent, il y a ce qu'on peut dire des ateliers de réflexion sur des thèmes de l'exportation, par exemple sur les douanes, par exemple sur les ressources humaines auxquelles on peut avoir accès grâce effectivement à des mesures que les gens ne connaissent pas. Les mesures en question, souvent, ne sont pas connues, non seulement du grand public, c'est-à-dire les jeunes qui pourraient être embauchés dans une entreprise pour exporter, mais aussi des entreprises elles-mêmes. — D'accord. — Par exemple, effectivement, le volontariat international en entreprise, VUE, on l'appelle. C'est pas connu. Pourtant, c'est une mesure où ça permet pour une entreprise quasi gratuitement d'avoir quelqu'un qui... un jeune étudiant, mais de bon niveau, y compris en langue, qui peut aller dans des pays étrangers... — Lui chercher des débouchés. Chercher des débouchés ou implanter une entreprise à l'étranger. Et ça, ça le permet pour lui. Par exemple, pour l'entreprise, c'est quasiment gratuit quand on cumule tous les avantages possibles et imaginables, quand on fait bien... quand on monte bien son dossier. Et puis ensuite, pour le jeune, c'est un premier boulot. Et c'est pas payé par-dessus la jambe. C'est plutôt plus favorable que le SMIC. — D'accord. — Nettement plus favorable que le SMIC. Donc si on considère les voyages, le séjour sur place, etc., où ils sont hébergés, c'est bien presque l'équivalent d'un double SMIC en moyenne. — D'accord. Et en plus, avec son statut de l'étudiant. — Avec l'expérience. Voilà. Et puis ça compte en plus dans les... parce que ça peut être des années entières. Et ça compte effectivement dans la carrière, y compris après pour le plus tard la retraite, etc. Donc ce sont vraiment des activités intéressantes. — Et tu nous as parlé d'un partenariat avec le MEDEF. — Oui. — Donc je voudrais bien comprendre comment vous faites, comment vous travaillez. Apparemment, vous travaillez en bonne intelligence, c'est ça ? — Alors on travaille en bonne intelligence. Et je vais citer aussi, bien sûr, la CPME. Et avec le MEDEF, pourquoi ? Parce que le MEDEF a monté une commission internationale. Et dans cette commission internationale, elle ne fait pas intervenir que des gens du MEDEF. Moi-même, par exemple, je n'en fais pas partie. Mais je suis dans la commission internationale en tant qu'expert du club des exportateurs. — D'accord. — À la fois régionale et nationale, d'ailleurs. Et quand on fait effectivement des actions en commun avec le MEDEF, c'est pour s'ouvrir à des questions qui sont relatives, par exemple, aux ressources humaines à l'international. Je viens de parler des VIEU. Il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités de stage aussi, qu'on appelle OMER. On a des raisons diverses et variées. Il y a des possibilités de ce qu'on appelle Erasmus. Parce que les gens, si je leur dis Erasmus, ils vont dire c'est pour les étudiants. — Oui. — Non, c'est aussi pour les chefs d'entreprise. — D'accord. — Les chefs d'entreprise, les nouveaux, les primos chefs d'entreprise. — Qui ont moins de 3 ans, qui sont chefs d'entreprise. — Peut-être même pas installés encore en création. Qu'ils disent, tiens, avant de créer ou avant de lancer mon produit, mon entreprise, avant de porter mon projet à destination, je vais aller faire un petit stage dans une entreprise étrangère. Par exemple, dans le pays auquel je me destine. Je vais demander à une autre entreprise de m'accueillir en tant que stagiaire. Alors on va me dire un stage, en principe, c'est gratuit, c'est quasiment gratuit, mais c'est financé quand même en partie par Erasmus pour financer au moins les frais de cette personne qui va se déplacer à l'étranger. Donc on peut accueillir des Européens, c'est valable pour l'Europe, des Européens qui se déplacent en France pour faire un stage, par exemple, dans une entreprise de notre environnement, quelle que soit la taille, et de la même façon, des Français qui voudraient se déplacer et préparer leur future création d'entreprise ou développement à l'international en faisant un stage dans une entreprise étrangère dans le cadre de l'Europe. — Et tu m'as dit qu'apparemment, il y a une conférence ou un événement qui est en préparation avec le MEDEF. — Alors il y a un événement en préparation avec le MEDEF qui se déroule, que je ne dise pas de bêtises, en février. — D'accord. — Et donc en février, il y a effectivement une soirée, si je suis plus précis, ça va être le 6 février, je crois, une soirée qui consiste à rencontrer justement tous les acteurs, pas seulement le MEDEF, mais tous les acteurs de l'international et surtout orientés export. Et donc il y aura différents acteurs comme la Chambre de commerce, les conseillers à l'exportation, etc., qui seront là. D'abord, il y aura quelques exemples qui vont être donnés et puis ensuite, il y aura la BPI Business France, quelques exemples donnés par des chaînes d'entreprises eux-mêmes qui vont donner leur témoignage de ce qu'ils ont pu faire à l'export en matière de RH, puisque le sujet, c'est les ressources humaines à l'export. Et puis il y aura toutes les associations dont j'ai parlé. Et bien sûr, le club des exportateurs, on sera présent. — Donc si j'ai bien compris, la BPI, qui est la banque publique d'investissement, participe au financement ou subventionne des opérations d'exportation, etc. — C'est un acteur majeur maintenant au niveau de sa branche. Elle a une branche spéciale export. — D'accord. — Il y a d'autres branches. — Mais c'est nouveau, non ? — C'est relatif 2017, on va dire. — Ah, d'accord. Donc c'est nouveau. D'accord. OK. — C'est-à-dire qu'elle a un peu repris certains éléments de la COFAS, pour ceux qui ont fait de l'export. Ils connaissent la COFAS. La COFAS existe toujours, mais est un peu plus considérée comme privée maintenant. Et au niveau public, c'est la BPI, en collaboration avec Business France, qui est l'ancien centre d'exportation français, et qui s'appelle maintenant Business France pour faire international, on va dire, mais qui est à Paris, où nous avons notre siège, le siège du club d'exportateurs à Business France Paris. — D'accord. — Voilà. OK. Et donc ces organismes-là aident à l'exportation les entreprises qui en font déjà, et surtout celles qui voudraient en faire, PME, TPE... — D'accord. — Et entreprises de taille intermédiaire, on va dire. — OK. Après, je sais que tu es derrière la création du Davos des PME. — Non, ça, c'est un autre pan, effectivement, de mes activités. C'est aussi très associatif. Le Davos des PME... Alors Davos, ça fait référence, bien sûr, au « Grand Davos » qui se trouve en Suisse, qui est une réunion des grands... de ce monde, on va dire, des grands politiques et des grandes entreprises multinationales. Nous, on s'est dit, bon, d'accord, ça existe. Ils ont le mérite d'exister. Ils ont le mérite de réfléchir. Nous, on voudrait réfléchir à un autre niveau, au niveau des petites et moyennes, et même très petites entreprises. Et on a créé le Davos des PME. Alors ça ne se passe pas à Davos, ça se passe en général à Montpellier ou autour. Et ça veut dire « Dernier avis de vigilance des organisations solidaires des petites et moyennes entreprises, et y compris des TPE ». Donc, on réfléchit sur la reconnaissance de la PME, de la TPE, en tant qu'entité non négligeable. Jusqu'à présent, dans la théorie de l'entreprise, dans certaines organisations internationales, c'était un peu laissé de côté. Au FMI, on ne parle pas des TPE. On parle des grandes enseignes. Nous, on préfère parler des TPE et PME. Il n'y a pas plus créateur d'emploi qu'il y a des PME. Les PME, on le sait, au niveau des chambres de métier, ils disent qu'on est le premier employeur français. C'est vrai que c'est des millions de salariés. C'est vrai que c'est des activités aussi pour les indépendants, même s'ils ne sont pas salariés. Ils ont une activité. Donc ça permet de créer des emplois pour beaucoup de monde. Et ça permet aussi de générer du PIB. Plus de la moitié du PIB est généré par des PME et TPE. Donc moins de 250 salariés. Après, j'ai vu qu'au Davos, des PME, vous organisez des petites conférences, etc. Ce sont des ateliers. Des ateliers de réflexion qui portent sur des sujets très divers et variés. entre 5 et 10 sujets selon l'année. Puisqu'on en a fait 3 jusqu'à présent. Depuis 6 ans, on en a fait 3. Donc c'est en moyenne, on va dire, tous les 2 ans. Ce n'est pas systématiquement déterminé comme date. Le dernier date, effectivement, d'il y a peu de temps. Je suis venu. Voilà, c'était en fin de l'année dernière. Et ça concernait tout ce qui va constituer la réglementation, la nouvelle réglementation européenne pour le digital au niveau des entreprises. Ce qui est très important et que les PME et surtout TPE ignorent, c'est que ça va s'imposer à eux. C'est-à-dire même si elles disent qu'on ne s'en intéresse pas tellement, malheureusement pour certaines, on va s'intéresser à leur traitement des données. Et ces données doivent être traitées de façon beaucoup plus rigoureuse qu'avant. Et ça, c'est pour tout de suite. Donc on a tenu à le faire au moins quelques mois avant. Au moins, on a alerté. Et de plus en plus, maintenant, d'organismes nous suivent puisqu'on s'aperçoit que le RGPD, le règlement général pour la protection des données, est en plein mouvement et il va s'imposer au fur et à mesure à toutes les... Alors les grandes entreprises, elles se sont organisées il y a des mois déjà. Les entreprises de taille intermédiaire à peu près. Et malheureusement, les PME sont bien sûr forcément en découverte de ce processus. D'accord. Sans parler des TPE. OK. Après, vous organisez aussi un café... Alors après, ça s'appelle... Une fois par mois, je crois, c'est ça ? Voilà. Une fois par mois, le café du Davos des PME. Et là, sur des sujets, on va dire, ponctuellement centrés sur, effectivement, un thème qui intéresse la PME. Dernièrement, c'était l'embauche des jeunes, par exemple. Oui. Il y avait Pierre Hénin. Pierre Hénin, voilà. Qui était le représentant, effectivement, de l'association Jeunes Entreprises. Et puis, on va s'intéresser prochainement au développement, justement, de la réflexion autour de tout ce qui va être... Intelligence artificielle pour les entreprises. Ah, d'accord. Ça, c'est bien, ça. D'accord. OK. Là aussi, il y a les managériales. Alors ça, c'est encore notre thème. C'est une association, c'est ça, hein, toujours ? C'est une association qui s'appelle l'Académie de Management et Marketing Européen, AMME, A2ME. À chaque fois, ce sont des associations qui émanent, en fait, de l'association des anciens de l'IAE. Et à chaque fois, on a créé une association, en quelque sorte, comme comité d'organisation différent. Pour le Davos des PME, c'est une chose. Pour le club des exportateurs, c'est autre chose. On s'est rattaché, quand même, à un club qui existait au niveau national. Et puis là, on a créé ce qu'on appelle, effectivement, les managériales, une manifestation quasi annuelle qui existe quand même. C'est la 18e, donc qui existe depuis presque 18 ans et qui va avoir lieu fin mars. Et donc là, ça remet un petit peu... Ça permet d'exploiter un savoir-faire qu'on a et que j'ai décrit tout à l'heure au niveau des business games. Et ça oppose, non pas en formation, mais là, c'est un concours. On fait un concours où des équipes, la plupart du temps d'étudiants, mais quelquefois aussi de professionnels ou mixtes, s'opposent pour gagner un challenge des meilleurs entrepreneurs de... Ça, c'est très bien, on va dire, parce que c'est pas que la région. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout en France. Oui, ça peut être motivant pour certaines personnes. Oui, c'est très motivant. En dehors du fait qu'il y a des prix en numéraire, il y a surtout l'honneur de représenter son établissement, que ce soit entreprise ou établissement d'enseignement ou centre de formation. Et puis ensuite, il y a des gens comme le CNAM qui l'ont gagné. Il y a des gens comme les écoles de commerce. C'est le Conservatoire national des arts et métiers. Ah, d'accord. Qui font plutôt des professionnels, qui sont en, on va dire, en recyclage. Quels seraient les livres de René Maury que tu nous conseillerais ? Eh bien, effectivement, il y a une possibilité de faire une sélection. Et notamment, en matière historique, on va dire, les livres en général relatifs à Napoléon, et notamment la mort de Napoléon. En histoire, il en a fait d'autres. Mais en sociologie, ça serait l'homme mystifié, qui est certainement même son livre le plus achevé, le plus emblématique de René Maury, c'est l'homme mystifié. Et pour terminer par le morceau qui t'intéresse le plus, c'est en économie. Et en économie, donc, effectivement, l'État maquereau, qui est quand même évocateur dans ce qu'il dit de ce que l'État peut représenter par rapport aux contribuables, que ce soit particuliers ou entreprises. On paye des impôts, mais sans destination particulière. On ne sait pas ce que l'État va en faire. Donc, il considère que c'est une position de maquereau, puisqu'on donne de l'argent et on ne sait pas à quoi ça va servir. Et si ça va servir correctement. Voilà. Et donc, après, dans cette sélection, si vous voulez avoir accès à un de ces bouquins, pas de problème, vous nous écrivez en tant qu'association mail arrobas davosdepme.org et on vous fournit volontiers et gratuitement un de ces ouvrages. Vous pouvez en avoir aussi la liste dans notre site web davosdepme.org, www.davosdepme.org. Et en revanche, si vous voulez, toute la collection, il existe une clé USB qui, non seulement, contient toute la collection, mais aussi des images, des interviews de René Mori. Des vidéos. Des vidéos qui datent de l'époque de France 3. Et puis, des tas de documents qui font hommage, notamment tous les discours qui ont été réalisés lors de la journée d'hommage. C'était le 15 octobre 2016. Voilà. J'ai retenu la bonne date. Et puis, ça se passait à Saint-Clément. Et c'était vraiment... Saint-Clément-de-Rivière. Saint-Clément-de-Rivière, voilà. C'était vraiment intéressant parce que les gens qui sont intervenus, il y avait des professeurs de médecine très connus, comme le docteur Abichon. Il y avait des auteurs assez connus aussi, moins que René Mori, mais presque autant. Et notamment ses collaborateurs qui ont vraiment décrit un petit peu son œuvre. Alors, ça, c'est une possibilité. Parmi ses personnalités, je voudrais quand même citer notre président d'honneur. Du Davos, non, c'est ça ? Du Davos, des PME et de l'Union d'Evoire, d'ailleurs. Il s'appelle Mori aussi. C'est en fait le fils de M. René Mori. C'est Maxime Mori. D'accord. Il a été ancien économiste, ancien IE. Il présente la particularité d'être quand même directeur de la Banque de France. Directeur régional, je crois, non ? Régional Occitanie, à Toulouse, en l'occurrence. Mais il vient de temps en temps à Montpellier puisqu'il a 13 départements de la région où il y a des banques de France présentes au niveau départemental. Donc voilà, c'est un de nos éléments aussi moteurs. Voilà pour ce qui concerne les ouvrages du fondateur de l'IAE. On n'a pas parlé de quelque chose de très important puisque tu es le président régional du Club des exportateurs. Oui, on en a parlé. Donc logiquement, toi-même, tu as une activité d'import-export. Alors j'ai une activité surtout de conseil au début franco-français, ensuite de conseil à l'export, et enfin une petite activité moi-même entre-trois honoruel. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est au niveau d'un produit qui se présente sous forme d'un DVD pour l'instant. Oui. Mais c'est aussi en téléchargement. Ça va être en application en 2018. C'est quoi ? C'est un DVD. Ce sont des applications du jeu d'échec. Un logiciel de jeu d'échec. Un logiciel de jeu d'échec. Application de jeu d'échec. Il y a déjà 58 applications qu'on va trouver sur des Android ou sur des iPhones, en tout cas smartphones, qui passent par Internet. Et ça, ça va se développer. Ça s'est développé déjà aux États-Unis, en Russie, puisque là, on fait appel effectivement à des... Et toute personne qui souhaite acheter ce logiciel, etc., il faut qu'il aille sur Internet, il y a un site, il y a... qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, effectivement, il y a... C'est assez relativement simple. Vous pouvez me contacter par divers moyens. Le mieux, c'est que je cite ainsi une adresse mail. C'est comel, C-O-2-M-E-L. OK. Comel. arrobase club.fr. Club.fr. Donc, c'est tout simple. À partir de là, vous aurez les informations qui vous seront données. Et dans le futur, nous allons développer effectivement des applications. Ça s'appelle Chessking. Le produit... Enfin, l'ensemble des produits, que ce soit les DVD ou que ce soit... Et ça s'adresse quand même à des gens qui sont déjà joueurs d'échecs. D'accord. C'est pas pour apprendre à jouer aux échecs. Il y a... Pour apprendre à jouer aux échecs, il y a des méthodes. Soit informatisées... Enfin, je veux dire, par Internet, on peut les avoir. Soit des petits logiciels informatiques. Soit tout simplement des bouquins d'échecs. Ça, c'est déjà pour les personnes qui jouent. Mais est-ce qu'on peut jouer avec des gens au niveau international ? Comment ça se passe ? C'est connecté ? On peut se connecter, effectivement, puisqu'il y a des sites Internet qui dépendent de cette... On va dire de ce pool Chessking qui représente à la fois des téléchargements possibles, des logiciels utilisables et des sites Web accessibles. D'accord. Et puis des applications. Et ça, c'est quelque chose que j'ai démarré il y a déjà quelque temps, mais de façon timide et marginale pour mon activité. C'est peut-être... Allez, 1% de mon activité. Ça sera peut-être 5% en 2018. J'espère beaucoup plus à l'avenir. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui a une destinée énorme, parce que c'est énorme déjà au niveau de la Russie, bien sûr, pays des échecs, à la base. Et puis des grands pays comme les États-Unis, où c'est très développé. Moins en Europe, mais on va essayer de commencer par la France et de l'évelopper au niveau à la fois européen et francophone. Mais c'est dans toutes les langues. Ne craignez pas que ce soit seulement l'anglais. C'est dans 5 langues, disons, les plus répandues. Le français, etc., non ? Français, effectivement, anglais, allemand, russe. Et j'en oublie, certainement. D'accord, OK. Espagnol. Donc là, on arrive au terme de l'émission. Très bien. Comme d'habitude, je vais te demander de donner quelques conseils aux gens qui nous écoutent actuellement, aux gens qui sont déjà entrepreneurs, ou peut-être des gens qui souhaitent se lancer. Quels sont les conseils que tu leur donnerais, toi, en tant que, justement, expert en création et gestion d'entreprise ? Alors, les conseils qu'on peut donner, aussi bien en création qu'en gestion d'entreprise dans son développement, par la suite, c'est de jamais rester seul dans son coin. Voilà, le conseil de base, vraiment. Développer son réseau. Je ne dis pas forcément aller vers des professionnels conseils, aller vers des associations. Tout ce qui vous permet d'aller et de vous ouvrir, effectivement, à l'extérieur. De ne jamais s'isoler. Ne jamais s'isoler dans une entreprise en disant, moi, je m'occupe de mon activité, point final. Qu'on soit artisan, qu'on soit une entreprise de taille un peu plus importante, il faut s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir à ses confrères. On les appelle souvent des concurrents, mais ce sont aussi des confrères. Ils travaillent différemment, tant mieux. On va peut-être en apprendre quelque chose. Aller vers ses fournisseurs, vers ses clients professionnels, clients particuliers, vers des prescripteurs, et vers des associations, des organismes. Il y a les chambres de commerce, bien sûr, qui sont à notre disposition, ou chambres de métier, ou chambres d'agriculture. Mais il y a aussi des organismes, comme ceux qu'on vient de citer, dans ce qui me concerne, mais qui sont effectivement ouverts à beaucoup d'autres. Et ne pas craindre, justement, cette approche de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup dans son activité, soit dans son atelier, pour certains qui sont manuels, soit devant son écran, de plus en plus maintenant, qu'il faut se fermer aux autres. Et l'écran permet quelquefois de s'évader aussi, et d'aller vers les autres. Donc toutes les associations professionnelles, pour moi, sont intéressantes, en dehors de l'aspect ludique du week-end, où on peut aussi trouver des associations intéressantes. Mais je veux dire, dans ce qui me concerne plus particulièrement, tout ce qui est professionnel, puisque tu parlais, effectivement, des porteurs de projets, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? S'ouvrir à l'extérieur. Et s'ouvrir à l'extérieur, soit en allant directement faire une démarche, soit en commençant par ce qui existe sur Internet, par exemple. Aujourd'hui, vous le savez certainement, aujourd'hui même, c'est ouvert, effectivement, un accès pour faire progresser tout ce qui va représenter le pacte économique que propose, par exemple, l'État, le gouvernement. Et on peut aller faire des propositions. Chacun d'entre nous peut aller faire des propositions. Moi, je l'ai fait pour le club des exportateurs, je l'ai fait pour le Davos des PME, je pense qu'on peut tous avoir des idées, pas seulement, justement, les grandes entreprises ou les grands, on va dire, les grandes personnalités des États qui se retrouvent au Davos, en Suisse, mais à notre petit niveau, petite entreprise, TPE, artisan, commerçant, profession libérale, prestataire de service, on a tous un rôle à jouer, on a tous sa petite activité, à la limite même quand on est salarié, on vend, entre guillemets, son travail. Et quelqu'un qui est salarié aujourd'hui, il n'est pas dit qu'il ne soit pas créateur d'entreprise demain. Exact. Ou qu'il ne soit pas en relation avec ses enfants dont l'un d'entre eux veut se lancer dans une start-up. Voilà. Bon, tout ça veut dire que l'entreprise, il faut lui donner une place et c'est le but de ce nouveau site, le pacte économique pour l'entreprise. Et donc, allez-y, faites votre suggestion, prenez peut-être des idées et je crois qu'on ne s'intéresse pas qu'aux individus, aux individualités, parce que c'est un peu trop le cas de plus en plus, on ne s'intéresse pas qu'à l'État, on ne s'intéresse pas qu'aux grosses entreprises avec des noms connus, prestigieux. Alors les jeunes, souvent, dans un passé pas si lointain, voulaient travailler. Ah, je veux travailler chez Nike, je veux travailler chez Coca-Cola. Non, il y a aussi des tas de... Et puis la plupart d'entre nous, 9 sur 10, vont travailler plutôt dans une entreprise qui est méconnue, inconnue, mais qui n'en moins va procurer le boulot de demain à tout le monde. Donc je crois que c'est ce message qu'il faut faire passer. Très bien. Il n'y a pas que les grands, les gros, ceux qui sont connus au niveau des entreprises, il y a aussi les plus modestes. Super. Merci, Gérard, pour ton témoignage. Merci à toi. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada